Bonjour tout le monde, alors me voici dans une nouvelle vidéo et ce sera pour vous présenter mon échange avec Lilou Fimo et mes lots du concours de petits cookies voilà, donc d'abord je vais commencer par mon concours enfin mon échange avec Lilou Fimo donc le lien de sa chaîne sera en barre d'infos n'hésitez surtout pas à faire un petit tour parce qu'elle fait des vidéos très très sympa elle est super gentille, on a pas mal papoté sur Facebook et franchement ça fait plaisir de de pouvoir parler avec des gens comme elle on a pas mal de points communs et puis sur sa chaîne il y a plein de choses différentes, donc bien évidemment elle fait de la Fimo donc elle fait des tutos des revues, tout ça, elle a fait le tuto du Napolitain qui est vraiment pas mal et puis elle fait aussi elle fait aussi des vidéos beauté, donc elle fait des hauls sur des produits, des tenues, des coiffures voilà, donc elle fait des c'est pas une chaîne consacrée juste à la Fimo il se passe pas mal de choses sur sa chaîne donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour elle fait vraiment des vidéos sympas puis elle est très très gentille, voilà donc je vais vous montrer notre échange c'est parti donc j'ai reçu notre échange dans une lettre max voilà et puis elle m'a bien gâtée donc je vais vous montrer tout de suite ça donc comme d'habitude vous savez j'ai déjà ouvert j'ai déjà pratiquement tout regardé donc c'est surtout pour vous faire un petit pour vous montrer à vous donc déjà elle m'a écrit un petit mot sur une carte comme ça avec des chiens j'ai trouvé que c'était trop mignon parce que elle sait que j'aime les animaux et ça me fait super plaisir qu'elle ait eu cette petite attention donc elle m'a écrit un petit mot voilà et ensuite donc je vais vous montrer notre échange donc c'est tout dans un sachet un peu tout déchiré parce que enfin j'ai tout déchiré en fait quand j'ai ouvert voilà mais sinon c'était tout bien emballé donc j'ai reçu un moule comme ça du lu donc c'est vraiment la taille du gâteau lu parce que vous voyez il fait la taille de la paume de ma main et puis il est très très bien détaillé vous voyez il y a tous les petits picots pour faire les trous et puis là sur les côtés il y a bien les rainures donc voilà donc je vais pouvoir faire un gâteau lu bien sympa avec ça donc je te remercie ensuite là-dedans j'ai reçu des fioles donc je lui avais demandé des fioles de taille un peu spéciale et elle m'en a envoyé donc déjà j'ai reçu bon cette taille là je la connais c'est celle que j'utilise pour faire les boucles d'oreilles et bon ça servira toujours ensuite il y a cette fiole là qui est vraiment mais toute petite donc c'est vraiment sympa elle est encore plus petite enfin elle est plus fine que celle-ci si vous voulez regardez pour voir la comparaison ça vous voyez c'est une XS standard qu'on connait à peu près tous et celle-ci vous voyez elle est beaucoup plus fine donc si tu peux me dire où tu l'as acheté parce que j'aime beaucoup cette forme et après j'en ai une beaucoup plus longue je n'ai pas cette cette taille donc pour faire un collier je pense que ce sera vraiment pas mal donc je te remercie beaucoup voilà ensuite qu'est-ce que j'ai eu donc là dedans c'était un petit sachet avec des apprêts donc et des brologues je vais vous montrer tout ça tchouc tchouc ah donc ça c'est super génial tu m'avais dit que tu me mettrais des barrettes pour tester je te remercie beaucoup du coup ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir tester les supports barrettes un chez tu m'as mis trois gros aimants donc ça aussi c'est vraiment bien pour faire des magnètes et tout des fois je fais des créations je ne sais pas trop en quoi les monter ou des fois même j'oublie de mettre un piton ou quelque chose comme ça donc du coup après ça se transforme en magnète tu m'as mis des brologues super sympas alors déjà je te remercie énormément pour cette brologue love ça m'avait beaucoup plu dans ta proposition d'échange donc vraiment merci de me l'avoir donnée elle est super belle ensuite tu m'as mis une petite brologue clé qui est aussi très très jolie voilà ça aussi c'était un coup de coeur c'est une cabine téléphonique anglaise donc ça m'a fait super plaisir je ne m'attendais pas du tout à une brologue comme ça et elle est vraiment géniale j'ai eu aussi un petit muffin bien sympa que je ne connaissais pas un flocon de neige deux cuillères et de la canne thank you donc ça aussi je te l'avais demandé je te remercie beaucoup je sais déjà ce que je vais en faire il ne veut pas faire un macro pour vous montrer qu'il y a écrit thank you allez un petit effort juste un petit effort voilà merci voilà pour ça aussi tu m'as envoyé du ruban je t'avais demandé un peu des rubans et tu m'en as envoyé dès que je n'ai pas donc c'est super comme si tu avais lu dans mes pensées donc là déjà ce ruban violet à poids il est génial je vais faire des petits bracelets avec ou des nœuds je ne sais pas encore il est top tu m'en as envoyé une bonne quantité ce ruban un peu violet vous vous le voyez bleu je pense à la caméra mais en fait il est violet il est violet voilà et ensuite ce rose pâle avec des petits traits toujours comme celui d'avant il est aussi très très joli et à chaque fois il y a la quantité et tu m'as envoyé une pochette cadeau alors ça me fait très très plaisir surtout que j'ai l'impression que tu l'as bien garni alors attends je trouve comment ça s'ouvre voilà j'ai alors dans cette pochette cadeau tu m'as mis un petit moule étoile qui est trop choupinou alors je ne sais pas si oui si si c'est une étoile je me suis demandé pendant un instant si ce n'était pas une chantilly mais non c'est bien une petite étoile donc ça fait super plaisir j'en avais pas tu m'as mis deux nœuds Vichy prune voilà vous allez je pense que vous allez les voir bleus je ne comprends pas pourquoi ça ressort bleu en même temps la luminosité n'est pas terrible aujourd'hui puisqu'il fait tellement chaud dehors que j'ai fermé j'ai un peu fermé les volets du coup là c'est enfin j'espère que la luminosité n'est pas trop pourrie donc des micro-bis couleur or elles sont plutôt jolies je crois que j'en ai des comme ça mais bon des micro-bis on n'en a jamais assez et ensuite un petit sachet très très sympa avec des cannes des perles alors je ne vais pas sortir les perles mais par contre je vais sortir les cannes pour vous les montrer et les perles je vais essayer de les laisser dedans alors ah voilà ça tombe déjà c'est fait donc là il y a un petit bout de canne cake ensuite en canne tu m'as mis une jolie fleur alors si j'arrive à l'attraper ah la perle non reviens j'en mets de partout voilà super voilà ça c'est une petite fleur qui est très très jolie il y a aussi bon je vous montre dans le sachet les autres un coeur avec du chanel au milieu et un petit gâteau là comme ça je ne sais pas si vous ouais juste là un petit gâteau j'ai aussi ah ça c'est trop joli la fleur la rose là je ne sais pas si vous allez bien voir là il y a une rose en fait violette elle est trop jolie à côté il y a un morceau d'orange et puis il y a un support de bague en fait je ne veux pas tout sortir parce que je me connais et je vais mettre des perles de partout vous voyez il y a des jolies perles aussi avec c'est super gentil celle-ci là les multicolores j'en avais et j'en ai plus donc ça me fait super plaisir que tout le monde l'envoie parce que je les ai toutes utilisées tellement que je les aimais voilà donc ça fait pas mal merci beaucoup pour cet échange t'as été super généreuse les cadeaux me font bien plaisir et ensuite je vais passer au lot du concours de petits cookies donc je suis arrivée troisième à son concours j'étais pas censée avoir de lot mais elle m'a quand même envoyé un petit lot et ça m'a fait vraiment très très plaisir voilà donc elle m'a écrit un mot voilà me disant que bah qu'au début j'avais pas de lot mais qu'elle a tellement aimé mes créations que qu'elle voulait vraiment me féliciter que si elle m'envoyait pas un lot elle allait le regretter voilà donc c'était un peu pour me féliciter de la participation donc je te remercie vraiment vraiment beaucoup c'est très généreux de ta part donc tout ce que j'ai reçu là je ne m'y attendais pas donc alors j'ai reçu du ruban donc il y a du ruban bleu du ruban blanc et du ruban vichy rose et il y a aussi un support de barrette voilà alors là j'ai reçu des perles qui sont très jolies je sais pas si vous allez bien voir allez la macro voilà donc là il y a une perle bleue deux perles transparentes donc une ici et une là et là une grosse perle dorée et toute pailletée à l'intérieur c'est super joli alors là j'ai reçu un petit sachet de sable rose donc pour faire du faux sucre mais c'est vraiment très 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 fin pour faire du faux sucre ça va être vraiment génial là et puis là c'est super super fin j'en avais jamais vu du fin comme ça tu m'as envoyé un petit mix de tranches de cannes qui est super sympa il y a des cannes que je n'ai pas donc par exemple le petit cake là qui est juste là je ne l'ai pas tout il y a quoi d'autre il y a un oeuf de pack j'ai l'impression ouais enfin je crois que c'est un oeuf de pack là ce truc là juste là à côté de mon doigt ouais c'est un oeuf de pack je pense c'est super joli et tu m'as envoyé un sachet avec plein plein de breloques alors je vais faire le détail ouf mince je n'avais pas vu il y a des perles et des demi perles voilà alors vous voyez ça c'est bien moi j'ai tout vidé avant de vraiment regarder ce qu'il y avait dedans du coup il y en a partout des perles voilà je ne vous ai pas dit le pire qui m'est arrivé le pire qui m'est arrivé donc là rien à voir avec la vidéo vous voyez j'ai une boîte dans laquelle il y a tous mes après donc support de boucle d'oreille anneau fermoir tige à oeil enfin bref la boîte de tous les après et vous savez ce qui m'est arrivé véridique cette boîte je l'ai fait tomber donc voilà je me suis retrouvée avec tous mes anneaux toutes mes perles toutes mes tige à oeil éparpillée partout dans ma chambre bref je ne vous raconte pas j'étais contente voilà donc je crois que j'ai tout ramassé les petites choses donc voilà déjà je vous montre ce que j'ai ramassé donc ce sont soit des demi-perles soit des perles entières il y a même des strass je crois ouais il y a des strass aussi donc voilà donc ça c'est super joli ça sert toujours j'ai des cœurs comme ça donc des strass en forme de cœur j'en ai trois hop là ils sont très très jolis alors j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six griffes hop là une breloque cuillère trois breloques muffins donc ces breloques je les adore je les ai et je les adore en général je les mets sur les cupcakes et après j'ai des supports de boucles d'oreilles américaines des tiges à oeil il y en a cinq de très grands anneaux alors ça c'est pratique à chaque fois qu'on en cherche on n'en a jamais donc ça ce sont des très grands anneaux une petite breloque en forme de goutte made for you deux fermoirs et après ce sont des anneaux de jonction de taille normale hop là plus une extension de chaîne voilà donc je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos aussi donc je te remercie énormément pour ces lots qui n'étaient pas prévus en tout cas ça m'a fait très très plaisir de participer à ton concours et puis voilà je te remercie vraiment mille fois pour ces lots voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de très très gros bisous et vous dis à bientôt salut